Si l'indépendance prend de l'âge et le pays sa maturité, cependant le tissu économique et social ne suit pas cette démarche. Télé, 64 ans après, le marché congolais reste toujours dominé par des produits importés. Constat de comptatrice cédia. En République du Congo, presque tout est importé. Cette dépendance est aussi visible sur le plan alimentaire. Dans les marchés, les étalages sont renfloués des produits pour la plupart venant de l'extérieur. C'est vrai, nous avons des maraîchers, nous avons des agriculteurs. Moi-même, je suis là, je suis aussi agriculteur. Mais nous constatons que le Congo ne dépend pas de son agriculture. Il dépend jusqu'à aujourd'hui de l'extérieur. La provenance, la tomate qui est rentrée, demandez à tous les maraîchers. Faites un petit geste d'aller faire tour au marché de Ouïe. Demandez, quelle est la tomate qui a inondé nos marchés ici ? Que ce soit le marché de Tchéti, vous direz que la tomate de Cameroun. Ce n'est pas que les Camerounards ont planté ça ici. Non. Mais ils ont planté depuis le Cameroun et c'est venu. Mais moi, j'impose même la question, comment est-ce que ça va se faire avec la zélékaf qui arrive ? Si on ne se prépare pas maintenant, je pense que dans cinq ans, face à la zélékaf, on ne fera rien. On ne sera que des démarcheurs ou encore des vendeurs de produits extérieurs, comme toujours. Faisons confiance aux techniciens. Nous avons des techniciens ici. Si le Congo a des fils et des filles agriculteurs aguerris, qu'est-ce qui freine pour que le marché ne soit toujours pas alimenté des produits locaux à l'image des oeufs ? Ce n'est pas parce que des techniciens ou des agriculteurs manquent. Non. Il y a des agriculteurs, il y a des ingénieurs, il y a des banques techniciens que nous avons au Congo. Ça, je peux vous le garantir. Mais le problème, c'est le soutien. Il n'y a pas le financement. Ou encore, quelques fois, certains peut-être me diront que oui, mais il y a des financements. Il y a eu des PADEC, il y a eu PEDAC. Il y a certainement FIGA qui est en train de venir. Mais ces financements-là, je parlerai d'abord de ceux, par exemple, PEDAC et PADEC. Mais ces financements-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ils sont partis prendre ceux qui ne sont pas de la matière. On les a constitués en agriculteurs. Nombreux n'étaient pas des agriculteurs. Et dès qu'ils ont eu cela, ils ont fait peut-être deux ou trois planches. Et puis à la fin, ils ont disparu avec l'argent. Hier, on dépendait des oeufs de l'extérieur. Mais aujourd'hui, la plus grande partie, sinon que 90%, ce sont des oeufs locaux. Mais pourquoi pas avec le maraîchage ? Mais c'est parce qu'il y a eu des financements. Et ils sont tombés sous des vrais, l'autre-là, coopératives ou encore des bons techniciens. Je voudrais juste demander à ceux qui ont l'habitude de faire les financements, ou encore qui s'apprêtent à faire les financements. C'est vrai, il y a des techniciens. Mais rentrez d'abord sur le terrain. Cherchez ceux qui sont en train de fonctionner d'abord. Ceux qui sont sur le terrain. Mais ne prenez pas ceux-là qui avaient déjà fermé il y a longtemps. Et lui, dès qu'il a l'argent, il disparaît. Dans plusieurs zones, nous avons des chefs du secteur agricole. Faites confiance à ces chefs-là. C'est à eux de recruter, qu'ils recrutent réellement des vraies coopératives. Et vous verrez le travail. Je crois qu'on va rejoindre les producteurs des oeufs, ce qu'ils ont fait au pays. Ça, je le salue. C'est vrai qu'ils ont atteint une attitude de croisière. Et nous, c'est ce qu'on veut aussi atteindre. Nous, les maraîchers, les coopératives. De sorte que le produit soit 100% congolais. Les années passent, elles passent même très vite. Alors que l'on célèbre les 64 ans d'anniversaire de l'indépendance, une introspection de la question est nécessaire afin de s'évader de cette alienation alimentaire. Ne dit-on pas qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre ? Merci. Merci. Merci.